Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne ProLearning. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tenait à cœur, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire que d'avoir des connaissances, d'avoir envie de les partager, mais de ne pas pouvoir le faire par manque de solutions techniques. D'ailleurs, moi, il y a trois ans, j'ai voulu commencer à créer une formation pour aider les personnes qui nous regardaient à faire leur présentation, à être à l'aise au oral, etc. Mais j'ai très vite abandonné, parce que je n'avais pas de moyens de le faire, c'était assez long et assez contraignant. Pourtant, j'avais tout le contenu qui était prêt, mais j'avais aucun support et j'avais aucune idée de comment est-ce que les gens allaient suivre ces cours, comment est-ce que j'allais pouvoir aussi les monétiser, bref, c'était une galère. Et je ne voulais pas simplement proposer des tutos vidéo payants, je voulais faire un petit peu mieux que ça. Puis il y a un an, j'ai découvert iSpring, et je vous avoue que ça a complètement changé ma façon de voir les choses, et d'ailleurs, ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, c'est le partenaire de la vidéo. Du coup, il y a deux ans, je vous avais fait deux vidéos sur iSpring, où je vous expliquais comment ça fonctionnait, et que je vous avais donné ailleurs pas mal de détails dessus. Donc, on ne va pas revenir aujourd'hui sur tout ce que j'ai présenté, mais je vais quand même vous faire un petit rappel, parce que je sais que parmi vous, il y a des flemmards. Et juste avant de vous faire ce petit récap, je vous mets un lien dans la description qui vous permettra de télécharger un guide que propose iSpring, qui est 100% gratuit. Il va vous permettre de créer un contenu e-learning de qualité. En gros, c'est un PDF de 34 pages qui vous résume toutes les bases, peu importe que vous lisiez iSpring ou pas d'ailleurs. Donc, je vous invite vraiment à le télécharger, c'est hyper sympa. Donc, pour les flemmards, iSpring, en quelques mots, c'est la possibilité de transformer une présentation PowerPoint en trois clics en cours vidéo, en e-learning. C'est hyper simple, hyper intuitif et hyper rapide. Et puis, vous commencez à connaître la chaîne. Ici, on parle pas mal de PowerPoint, donc le fait que ça s'intègre avec PowerPoint, je trouve que c'est vraiment un avantage. C'est aussi la possibilité d'intégrer sur n'importe lesquels de vos slides des cours vidéo, des quiz, des interactions et même des simulations de dialogue. Il y a également toute la possibilité d'enregistrer son écran, sa voix, sa vidéo et de même faire le montage au sein d'un logiciel qu'ils vous mettent à disposition pour créer un cours de qualité. Vous avez même à votre disposition une puissante synthèse vocale qui vous permet de créer une voix off dans plus de 42 langues et vraiment, ça donne un rendu professionnel pour l'avoir essayé. Bien évidemment, vous avez un contenu d'images, de modèles, de templates quasiment infini, je crois qu'il y a plus de 89 000 modèles, c'est assez énorme. Le tout avec un accès cloud pour le stockage, mais également pour collaborer avec n'importe qui et n'importe où. Et le tout, même accessible depuis un mobile pour que les personnes puissent suivre nos cours de n'importe où. Le contenu que vous allez créer sera compatible avec quasiment toutes les plateformes qui proposent des cours que vous pouvez trouver sur Internet. Mais iSpring propose également sa propre plateforme, iSpring Learn, sur lequel vous pouvez poster vos cours. C'est extrêmement intuitif d'ailleurs. Et même au-delà de ça, vous avez une marketplace à disposition pour vendre vos cours, les monétiser et organiser tout ça. Et petit bonus, vu que les fonctionnalités proposées par la plateforme sont hyper vastes, vous avez un blog avec des tutos, des vidéos et des articles pour vous apprendre à bien utiliser le logiciel. Voilà, ça c'était pour le petit rappel d'iSpring, mais la particularité cette année, c'est qu'ils ont sorti une nouvelle mise à jour qui est plutôt pas mal. Je vous liste pas toutes les nouveautés, mais la première chose que j'ai remarqué, c'est que le design a été grandement amélioré. Avant, j'avoue que ça faisait un petit peu vieillot, ils ont tout revu et c'est plutôt stylé. Vous pouvez également bien mieux personnaliser, en fait, l'interface que va avoir votre étudiant. Je trouve que c'est hyper important. Vous pouvez notamment personnaliser le lecteur, et ça, je trouve que ça apporte vraiment une valeur ajoutée. Vous avez aussi plein de nouveaux thèmes prédéfinis, ce qui vous permettra de gagner beaucoup de temps, vous n'aurez pas à créer des thèmes de toute pièce. Mais également, par exemple, de nouveaux personnages que vous pouvez mettre dans plein de situations. J'essayerai de vous montrer ça juste après, d'ailleurs. Il y a également, par exemple, l'ajout de conférences vidéo, et en plus de ça, les personnes qui les regardent pourront gérer la vitesse de lecture, comme ça se fait sur YouTube, donc c'est assez agréable. Pour ceux qui seraient intéressés par le logiciel et qui veulent juste le tester, je vous mets un lien dans la description, n'hésitez pas à cliquer dessus, vous avez 14 jours d'essai gratuits sur le logiciel. Et ce que j'apprécie beaucoup, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre quelconque information bancaire, ce qui veut dire que vous ne serez pas prélevé, même si vous oubliez votre période d'essai. Ça va juste se bloquer au bout de 14 jours. Donc n'hésitez pas à utiliser le lien pour tester. Ils ont d'ailleurs un support ultra réactif qui est disponible 24-24, 7 jours sur 7, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur cette introduction. Je vous propose qu'on se retrouve derrière mon écran. Je vous ai préparé un petit cours avec Icepring, un petit peu les possibilités que ça offre et surtout les nouveautés. Comme promis, on se retrouve sur PowerPoint. Et tout d'abord, vous devriez remarquer qu'ici, j'ai un petit onglet Icepring Suite 11. On va directement cliquer dessus et ensuite, je vous explique ce qu'on va faire. Donc là, j'ai déjà créé un cours. C'est-à-dire que je ne peux pas vous créer le cours en live. Je vous ai déjà fait deux vidéos, comme je vous l'ai dit, sur le sujet. Donc allez les voir si jamais vous êtes curieux. Là, en fait, l'idée, c'est que j'ai créé un petit cours sur un sujet que j'aime bien. J'en parle sur ma deuxième chaîne que je vous invite à voir, d'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc c'est un cours vraiment assez léger. Il y a quelques slides. Vous allez voir que j'ai intégré des fonctionnalités d'Icepring. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, tout se fait dans PowerPoint. Et c'est ça, le grand avantage d'Icepring. Au niveau de la composition du cours, rapidement, on va voir quelques slides. Bien sûr, j'ai utilisé le modèle de diapositive mis à disposition par Icepring. Donc c'est des modèles avec déjà tous les designs préfets. On peut explorer peut-être rapidement. Voilà, donc la bibliothèque, en gros, elle ressemble à ça. Voilà, vous avez plein de modèles. Et pour chaque modèle, bien sûr, vous avez tout type de diapositive dont vous auriez besoin. Donc c'est assez vaste. Il y a vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, je vous invite à regarder vous-même pour explorer tout ça. C'est plutôt bien foutu. Ensuite, on peut ajouter les personnages. Donc c'est la nouvelle fonctionnalité d'Icepring. Donc je vous la montre. C'est donc des nouveaux personnages qui ont été introduits pour vraiment créer des situations diverses et variées avec tout type de personnages. Donc vous voyez, vous avez vraiment toutes les catégories possibles et imaginables. Donc voilà, si vous voulez quelqu'un de plus ou moins jeune, dans une tenue, un peu le importe en fait ce qu'il fait, etc. Vous avez même les émotions faciales. Donc c'est vraiment hyper cool. Je vous invite à l'essayer. Et surtout, ça dynamise quand même un diapo. Ça permet de mettre des personnes un peu plus réelles que juste des icônes. Ensuite, au niveau des arrière-plans, pareil, vous avez une grande bibliothèque d'images. Donc je vais d'abord vous montrer le déroulé du cours. Comment est-ce qu'il se présente lorsque vous allez avoir le cours ? Donc je vous le présente dans l'interface de PowerPoint. Mais sachez qu'on peut aussi la trouver dans son espace en ligne. Je vous montre ça. Donc en fait, là je suis dans le HighSpring Space. Donc c'est là que je vais retrouver tous les cours que j'ai créés. Je peux directement y accéder ici en cliquant dessus ou directement dans PowerPoint. Là, on va rester dans PowerPoint par souci de simplicité, mais c'est exactement la même interface. Je clique juste ici sur prévisualiser. Là, il va y avoir un petit chargement que je vais vous passer. Donc voilà, ça a fini de charger. Donc comme vous pouvez le voir ici, vous allez avoir l'interface vraiment que les utilisateurs vont voir, donc les personnes que vous allez former. Ici, on retrouve donc la première diapositive d'introduction. La personne peut dessiner dessus. Vous pouvez l'avoir dans différents formats. Vous pouvez même avoir un aperçu de la version mobile si vous voulez. Mais bon, nous, on va se concentrer sur la version desktop, ordinateur. C'est plus intéressant. Donc soit on peut le démarrer normalement, soit on peut passer les slides comme ça, ce que je trouve un peu mieux. Donc on va cliquer sur suivant. Voilà, on a la première page du cours. C'est une slide comme toute classique. Pareil ici. Voilà, le cours, j'ai mis des trucs un peu hasardeux, mais l'idée, c'est juste de montrer comment est-ce qu'on peut structurer quelque chose. Donc voilà, encore du cours. Là, on va avoir une vidéo YouTube. C'est-à-dire que par exemple, imaginons que vous avez une vidéo de contenu où vous voulez rediriger un contenu gratuit sur YouTube dans votre formation, vous pouvez. Là, bien sûr, c'est une vidéo de moi que j'ai réalisée. Le lecteur est intégré. Donc moi, je trouve ça vraiment pas mal. Alors voilà, peut-être pas me laisser parler, mais voilà, c'est une vidéo de moi. Alors là, vous regardez une vidéo de moi dans une vidéo de moi. Bref, on est plutôt pas mal. Mais vous avez compris l'idée, vous pouvez mettre des vidéos de YouTube dedans directement. C'est plutôt cool. Ensuite, si je passe au suivant, ça, c'est par exemple une frise chronologique que j'ai créée directement avec un outil d'Icepring, je vous montrerai juste après, que je trouve super stylé. Donc en fait, ça permet de créer une frise chronologique 100% personnalisée. Donc voilà, là, c'est les événements majeurs de la blockchain. 14 ans, résumé en 3 phases, on s'en fiche un peu du contenu. Et comme vous pouvez le voir, je trouve ça plutôt stylé. On voit comment les événements avancent, où on se situe. Donc on peut voir ici qu'il y a une avancée qui se fait, etc. Oui, les mails, bien sûr, bien sûr, oui, pardon. Donc voilà, l'avancée qui se fait, bon, c'est plutôt pratique. On peut cliquer ensuite sur suivant. Et là, on va avoir un quiz qui s'est mis. Donc imaginons que c'est la fin du cours. Voilà, on a eu nos quelques slides, nos interactions. Maintenant, il y a un quiz pour tester nos connaissances. On commence le quiz. Et là, on répond aux questions. Bon, moi, je connais les réponses. Donc je vais éviter d'avoir trop faux. Voilà, ça nous dit au fur et à mesure si les réponses sont bonnes. Vous avez votre score total. Allez, là, je vais mettre quelque chose de faux, par exemple, alors que c'est vrai. Et non, c'était vrai, mince. Bon, c'est pas grave. On continue. Voilà, vous cochez les bonnes réponses. Comme vous pouvez le voir, vous avez différents types de questions. Donc voilà, là, j'ai encore coché quelque chose de faux. C'est pas grave. Là, moi, je trouve ça assez marrant. Il faut relier, en fait, ce qui va ensemble. Voilà, on s'en fiche un peu de la question, mais l'idée, moi, je trouve ça plutôt cool pour faire des associations. C'est pratique. Et je crois qu'il y a une dernière slide. Enfin, une dernière question, déjà. Voilà, classer les crypto-monnaies par ordre de capitalisation. Je vais pas le faire, mais voilà, vous voyez, on peut les inverser comme ça. C'est plutôt bien fait. Bon, j'ai encore faux. Décidément, je suis une merguez. Là, on me dit mon score. Le seuil qu'il fallait pour l'avoir. Donc, voilà, vous pouvez recommencer le quiz pour voir où vous avez eu des erreurs ou continuer. Et là, donc, une petite slide de fin. Félicitations, vous avez terminé. Voilà, vous avez vu l'idée, en tout cas, du cours, comment est-ce qu'il s'articule. Je voulais vous montrer, du coup, comment est-ce qu'on crée les petites frises chronologiques que je vous ai montrées. Je clique sur Interaction, ici. Il faut savoir que ça se fait exactement de la même façon si je clique sur Quiz, Interaction, Simulation Dialogue. En fait, ça ouvre les applications externes à PowerPoint. Donc là, c'est HighSpring Visual qui permet, du coup, de créer les petites interactions comme la frise que je vous ai présentée. Donc voilà, on peut créer une nouvelle interaction. Et là, moi, j'ai utilisé la chronologie, ici. Vous l'avez peut-être reconnue. Mais ça peut, par exemple, cliquer sur une carte comme je vous avais montré dans une précédente vidéo, il me semble. Voilà, vous avez plein d'interactions. Il y a des démos. C'est vraiment bien foutu. Et puis, ça permet de vraiment dynamiser un cours. Donc ça, c'est pas mal. Pareil, si je clique sur Quiz, Simulation Dialogue, enregistrer bien sûr votre audio, votre écran, gérer les narrations. Et vous avez même ici la partie traduction où vous pouvez importer un texte et créer une voix off comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et ça, je le trouve très stylé. Ensuite, une fois que votre cours est créé, vous cliquez ici sur Publier, tout simplement. Et là, comme ça, vous allez soit pouvoir le garder en PowerPoint dans votre ordi. C'est une possibilité, mais c'est pas l'idéal. Vous allez donc pouvoir l'exporter sur votre ordinateur au format que vous voulez, soit sous un format vidéo, mais bon, ça perd en interaction. Soit HTML5, c'est la norme. Toutes les formations sont créées sous ce format la plupart du temps. Vous pouvez l'exporter dans le HighSpring Space. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est cet endroit où vous pouvez reporterer tous vos cours. Ça, c'est votre interface à vous. Vous pouvez choisir le format, le titre, etc. Un peu tout, mais aussi l'exporter sur HighSpring Learn. Je n'ai pas connecté, donc je pourrais peut-être vous montrer tout à l'heure. Mais vous pouvez exporter sur la plateforme d'HighSpring qui va héberger votre cours. Comme ça, les étudiants peuvent suivre sur ce cours, ce qui est pratique. Vous pouvez aussi le connecter à n'importe quelle LMS. LMS, pour rappel, c'est une plateforme qui dispose de cours. Par exemple, je ne sais pas, Udemy ou un truc comme ça. A voir s'ils sont partenaires avec. Vous pouvez bien sûr choisir toutes les normes, etc. Ou directement l'exporter sur YouTube. Vous vous connectez à votre chaîne et vous l'exportez directement. Moi, je trouve ça plutôt pratique. Et honnêtement, si j'avais eu cet outil quand j'avais une idée de formation, je l'aurais peut-être fait comme ça. Et franchement, ça m'aurait enlevé une épine du pied pour être honnête. Maintenant, j'aimerais revenir sur un point qui est vraiment central. C'est la nouveauté qu'apporte Icepring via sa dernière mise à jour. C'est la personnalisation du lecteur. Je vais vous montrer ça. Vous pouvez cliquer ici, en fait, personnaliser le lecteur. Vous pouvez peut-être l'atteindre de plusieurs endroits. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que je le fais. Là, ça va vous ouvrir un onglet. Vous allez vite comprendre à quoi ça sert. C'est lorsque l'étudiant va suivre son cours. Vous pouvez personnaliser le contour, les boutons, etc. Et je trouve que c'est important pour vraiment donner une expérience custom. Parce que par défaut, le truc blanc, bleu, comme ça, c'est un peu basique. Par exemple, celui-là, je le trouve plutôt pas mal. Je trouve que les couleurs, déjà, le thème sombre, je trouve ça mieux de manière générale. Là, on peut voir tous les choix. Il y a aussi le rouge, comme ça. Le rouge, il est pas mal. Moi, j'aime bien. Voilà. Après, là, vous pouvez le voir sur le côté. Du coup, il y avait les différentes parties du cours. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez, on va rester sur ma première idée, celui-ci. Vous pouvez, bien sûr, le personnaliser ici. Donc, choisir si c'est un lecteur universel. C'est-à-dire, avec les boutons, les interactions. Mais aussi, par exemple, préparer des conférences vidéo ou simplement passer des diapositives et parler derrière, par exemple. Ensuite, au niveau de la conception ici, ça va être tout ce qui va être choix des couleurs. Donc là, c'est le thème un peu basique du début. Vous pouvez mettre un thème rouge, un thème violet. Bon bref, vous connaissez la musique. Le rayon des coins, c'est si vous voulez que les boutons soient plus ou moins carrés. Voilà, vous voyez là, c'est plus carré. c'est rond. Je trouve que c'est mieux quand c'est rond. La police, la disposition, si vous voulez que ce soit disposé comme ça, comme ça, avec le menu sur le côté qui reste. Bref, vous avez plein de choix de dispositions. Vous pouvez créer une mise en page personnalisée. Donc, vraiment mettre la disposition que vous voulez. Ça que j'aime bien, c'est que c'est vraiment customisable pas à l'infini, mais quasiment. Ensuite, pour ce qui est des textes ici, vous allez pouvoir ici choisir la langue par défaut. Comment est-ce que vous allez disposer les trucs ? Donc, toutes les interactions que vous allez faire avec le lecteur et tout, vous pouvez la personnaliser. Donc, par exemple, une navigation par diapositive, par animation, si vous avez plusieurs animations sur une diapositive. Bref, il y a plein de choses. Je ne vais pas toutes vous les dire, mais vous avez compris. Ensuite, je peux cliquer sur appliquer et fermer. Et du coup, si je reclique sur l'aperçu juste ici, vous allez voir que ça aura évolué. Je vous montre ça. Et donc, voilà ce que ça m'a donné. Alors bon, désolé, les chapitres ne sont pas hyper bien foutus. J'ai dû avoir deux diapos perdus quelque part. Bref, on s'en fiche. Mais vous voyez que là, du coup, la customisation a été effective, ce qui est plutôt cool. Moi, je trouve que le design est sympa. J'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer derrière le logiciel. On se retrouve derrière la caméra tout de suite. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais vous présenté sur le logiciel. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'aller le plus vite possible parce que je pourrais passer des heures à vous présenter toutes les fonctionnalités, mais je pense que vous n'avez pas envie de voir ça pendant trois heures. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à tester le logiciel. Je vous ai dit, il y avait un lien dans la description. Vous pouvez aussi rétribuer la vidéo d'un petit like si ça vous a plu, un commentaire, la partager à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501